Un nouvel épisode sur la KM Manager avec sa branche. On a un dernier match de championnats à jouer face au Paris Saint-Germain. C'est le dernier match de la saison en Ligue 1. On sait déjà qu'on est sacré champion. Champion de Ligue 1. C'est un match un peu en bois. C'est un match de fin de saison. C'est le dernier match du championnat. 35 minutes de jeu, occasion avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui rentre dans cette surface. C'est dégagé par la défense parisienne. Du long qui la remet dans la surface. Et l'ouverture du score a signé Ariza pour le dernier match de la saison. Le PSG est combien en fait ? Ah non, il y a un couche-franc. Un couche-franc pour l'USA branche avec Kylian Mbappé. C'est directement dans les bras d'Alfonso Réola. Et on finit la saison pour l'instant, si on gagne ce match, à 99 points. Le PSG finira de toute façon quatrième du championnat. Encore une saison décevante je pense pour le club parisien. Alors que nous, pour seulement notre deuxième saison en Ligue 1, on finit le premier. Krayvart Mbappé. En tout cas, on s'est cléffé pour la Ligue des Champions pour l'année prochaine. On finit le premier. On va tout faire l'année prochaine pour essayer d'aller plus loin avec certains clubs de Ligue 1 en Ligue des Champions. On essaiera un jour de remporter la Ligue des Champions. On a fait ça en 6-7 ans, donc c'est plutôt pas mal. En 6-7 ans, je vais la Ligue des Champions. C'est plus court que ce qu'on m'avait pas vu. Ah, il y a un couche-franc pour le Paris Saint-Germain. Pour Vendro Paris-S, qui égalise. C'est le dernier match de la saison. C'est ce que c'est de... On se passe sur un match nul. Alors, on finit sur un match nul avec 97 points. De toute façon, c'est un bon résultat. On est sacré champions. On finit notre saison Ligue 1. C'est fait. On va pouvoir se concentrer sur la Ligue Europe 1 maintenant. L'objectif principal maintenant, c'est la Ligue Europe 1. Et on est champions de France. On vient de déverrouiller le succès. L'honneur de jeu de Ligue 1, c'est Ressus Corona. Le gander de Ligue 1, c'est Moravec. Le gander de Ligue 1, c'est Ariza. L'équipe de Ligue 1, aucun joueur d'avant. Ils sont tout de même dégueulasses. Le gander de l'année, aucun joueur d'il est bien apprécié. Ah ! Le gander de l'année, c'est Moravec, notre gardien. On a gagné la Ligue 1, c'est plaisir. On a gagné la Ligue 1, c'est un match à demi-file. On me rappelle, on s'était fait sortir par Braga l'année dernière. Je ne sais plus si c'était Braga ou un autre club. En tout cas, c'était un club portugais. Je crois bien que c'était Braga qui nous avait sorti. On a gagné la Ligue 1, c'est un match à demi-file. Pour l'instant, il n'y aura eu aucune occasion sur cette première mi-temps. C'est un score nul et vierge de 0-0 sur cette première mi-temps. Le problème, c'est qu'Ariza, il fait un mauvais match. Il faut dire qu'il fait un mauvais match. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de ballon. On est à la 60ème. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on va faire rentrer plutôt un lac caractère défensif. Pourquoi pas essayer de ne pas encaisser ce but. On va prendre la 87 minutes pour faire un changement à vocation. On va faire entrer. Je vais me mettre Villaneva sur le côté. Entrer Ishikawa. On va faire un match plutôt favorable pour nous au match retour. Oh, tout ce poteau, c'est dommage. On a eu une très grosse occasion au dernier instant du match. On aura mérité de le marquer là, franchement. T'as le plus franc qui... T'as la passe qui nous fait. T'as une batte. Bon, on fait 0-0. C'est plutôt un bon résultat pour nous. Mais il faudra qu'on marque dans leur stade. Et au moins, on n'a pas pris de but à l'extérieur. 0-0 au final de notre match. Sous-titrage Société Radio-Canada 0-0 au final de notre match. Oh, il y a un coup franc pour... Oh, le coup franc, c'est même pas un coup franc. C'est carrément un pénalty. C'est comme une idée, son coup franc. C'est sûr. Oh, le salaud. Guillon. Taqué à Assis. Gilles Bise. Guillon. Mbappé. 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 Il se semble de me bapper. Et la tête d'Ariza. Égalisation. On a un but partout. Deuxième minute de jeu. Gaines. Gaines. Non-ballon. Gaines. Avec Ariza. Kluivert. Avec Boua 12. Mais c'est perdu. Puis je suis un récupéré de nouveau. Villanueva. je tiens ce score, on vient de marquer 2 buts à l'extérieur, grâce à Ariza 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 C'est parti ! Il y a un très bon tag de Villanueva et il s'est récupéré par Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, 3, plus 1, 1, Kylian Mbappé qui marche sur 3ème but. On est plus du bien, Kylian Mbappé, 60 actions. On va faire un changement déconci. Attention. Addiction du score. Oh, d'hortort. Oh, d'hortort. Il y a quand même 21 tirs, 8 tirs cadrés, il n'y a que 3-2. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Je me demandais plutôt de défendre. Allez, on est en finale de Ligue Europe 1, on affronte Tottenham, Kuyvert qui décale sur le côté Boalouz, Mbappé, Mbappé qui tentait de passer mais c'est compliqué, ils le disent, Dillon, Dillon qui passe à Mbappé, Mbappé le centre, tête d'Ariza, ouverture du score, 6ème minute de jeu, ouverture du score d'Ariza, à cette finale de Ligue Europe 1, Villaneuva qui a quand même un carton jaune dans la 4ème minute de jeu, c'est pas une bonne idée ça Villaneuva. Attention, Memphis de Paille, Memphis de Paille pour l'égalisation sur Koufran, Memphis et puis l'égalisation derrière Doris Charlison. Dillon, Mbappé, centre de Mbappé, tête d'Ariza mais c'est trop au-dessus. Et ils ont acheté Donnarumma, ils ont acheté Donnarumma. C'est vrai, ils ont acheté Donnarumma, ils ont acheté Donnarumma. Pour l'instant, c'est un match nul, un but partout. On a ouvert le score, on s'est fait, il est délivré à la 27ème. Madison, il y a une fiche de Paille. Attention, Madison, Diaz, ils ont ballon devant, ça revient. 1-1, poids 12, la perte de balle et le but de Rissurlison. Oh non, c'est bon, c'est arrêté. Ils se disent, mais ça revient, non, ça revient de trop, ça revient de trop. Attention, attention, Memphis de Paille, putain. Ils se disent, c'est re-perdu, c'est récupéré par Tottenham. Et voilà... ... C'est parti. C'est parti. Il a été magnifique, 90ème minute de jeu, on mène 2 buts à 1 face à Tottenham. Kylian Mbappé qui vient de renverser peut-être ce match avec Villaneva, Takahafi. Et c'est une victoire de l'USA Branche au final de Ligue Europe A. On gagne la Ligue Europe A, c'est magnifique. On gagne une Coupe d'Europe, c'était l'objectif et on a réussi. Cette année, on a gagné la Ligue Europe A en sachant qu'on affrontera en Super Coupe d'Europe le Barça qui s'est imposé face à Liverpool en finale de Ligue des Champions. Et on a remporté l'Europa League et on gagne 8 millions 23. Quel match, quel match. 55 000 personnes dans les têtes salaires. En Ligue 1, donc du coup, on va faire un petit bilan de la saison. On finit premier. Monaco deuxième, l'Olympique Lyonnais troisième. Donc, Avranche, Monaco et Lyon joueront la Ligue des Champions. Le PSG Lille et Nice joueront la Ligue Europe A. On sait que le PSG a gagné la Coupe de la Ligue. La Coupe de France, c'est l'Avranche qui l'a remporté. En termes de stats, le meilleur buteur, c'est Tarizay, 36 buts. Et notre deuxième buteur dans le club, c'est Kylian Mbappé avec 18 buts. Enfin, je veux dire qu'il joue sur un côté. On voudrait voir les meilleurs passeurs. Notre meilleur passeur, c'est Boualouz, un latéral. C'est quand même plutôt pas mal. Du coup, dans l'historique, ça doit être marqué. Oui, voilà, Avranche en 2025 et remporte le championnat. Donc, par contre, qui a relé en Ligue 2 ? Bah, c'est Auxerre et Guingamp. Les promus sont Nîmes et Angers. Le Havre finit 13e, Camp finit 8e. Le Mans, Bourc-en-Bresse et Sochaux sont relégués en national. En national, c'est QRM, Béziers et Clermont. Ils remontent en Ligue 2. Dunkerque, Bastia, Conquerorneau, Sporting, Toulombard. C'est vrai, relégués en national 2. On va aller voir aussi le manager. Avec, du coup, la Ligue 1. C'est la première fois qu'on l'a cette année. On a déjà Ligue 2 et national. La 3ème Coupe de France qu'on a ajouté cette année. Le Trophée des Champions qu'on a gagné en début d'année. Et là, l'Europe à Ligue qu'on a gagné cette année. On a quand même pas mal de trophées. Il manque la Coupe de la Ligue. On a beaucoup de mal à aller un peu plus loin qu'en demi. Et la Champions League qu'on va débuter l'année prochaine. Et la Super Coupe d'Europe qui durera avant. On espère la gagner aussi cette Super Coupe d'Europe. Allez, voilà, c'est tout pour cet épisode. A plus ! Merci. Merci.